Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 90e épisode de mon podcast créatif Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo LL de Mag Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux derniers abonnés parce qu'on a dépassé les 5400 abonnés sur cette chaîne YouTube Merci, merci, c'est totalement fou mais je suis quand même contente que ce que je peux vous raconter vous intéresse Et merci aux plus anciens abonnés de continuer à revenir chaque semaine ou pour chaque nouvelle vidéo Merci aux nouveaux et merci aux anciens pour leur fidélité Alors, au programme de cet épisode, je vais faire une partie sur ce que je porte, une partie actualité Je vais vous parler de mes dernières vidéos que j'ai mis en ligne et également je vous parlerai d'un petit concours pour aller à l'aiguille Ensuite, j'ai une partie tricot, une partie couture et une partie punch needle, le retour du punch needle Dans la partie tricot, j'ai un projet terminé que je vous présente parce qu'en réalité j'ai deux projets terminés Et je vais vous parler de mon idée totalement loufoque au niveau des encours Enfin, voilà, j'ai... En résumé, je crois qu'on peut dire que j'ai pété un plomb en tricot Voilà Et alors sinon, en tricot, je vais aussi vous parler d'une astuce En fait, c'est une astuce dont je vous avais déjà parlé il y a un petit moment Mais je vous en avais parlé juste en vous donnant le nom de l'outil Mais je ne l'avais jamais utilisé et puis voilà, je souhaitais revenir dessus J'ai un coup de cœur et puis j'ai aussi reçu de la laine depuis le dernier épisode Donc je vous parlerai de tout ça Et la partie couture sera assez rapide puisque j'ai seulement un projet terminé Et puis la partie punch needle sera assez rapide parce que j'ai seulement un projet terminé en punch needle Voilà, bah c'est parti Donc, ce que je porte, eh bien c'est le Lady Marple de Nadia Crétin-les-Chênes Dans le coloris éléphant des Jolies de Milly dans la base douce d'Iké Voilà, c'est un gilet que je porte beaucoup Je... Enfin voilà, je l'aime beaucoup Je... J'aime bien comment il tombe J'adore J'avais adoré le tricoter Alors là, je l'ai porté plutôt fermé pour que... Parce que comme je suis assise, voilà, ça se mettra mieux Puis comme je vais bouger à droite à gauche Je préférais faire comme ça Mais j'aime beaucoup le porter ouvert sinon Et j'ai qu'une seule envie, c'est de m'en faire un autre en fait Donc je me demande si quand je vais aller à l'aiguille en fait Alors je vais d'ailleurs aussi à Malakoff samedi Ah bah peut-être à Malakoff mais... Enfin bon, tout ça pour dire que je vais peut-être viser de la Diké au niveau des achats Parce que j'ai pas mal de fingering qui dort Ou qui dort sachement Donc voilà, je vais peut-être viser de la Diké dans l'objectif de refaire le Lady Marple Que je trouve vraiment top, top, top Voilà, on passe maintenant aux actus Alors sur cette chaîne Youtube depuis la semaine dernière Vous avez pu voir deux vidéos Alors une vidéo la plus récente C'est celle qui parle de la laine tricotée moi que j'ai reçue Alors c'est pas... Enfin j'ai pas reçu que de la laine J'ai reçu un kit en fait Pour réaliser un pull etc Donc de toute façon ça je vous en reparle aussi dans cet épisode Et j'ai aussi fait une vidéo sur Différentes façons de tricoter des manches Enfin, non c'est pas ça le titre exact A chaque fois c'est ce que je veux dire Et je... J'efface et je remets Enfin non, c'est pas différentes façons C'est les aiguilles, les différentes aiguilles Voilà, parce que c'est pas la même chose Différentes façons de tricoter des manches On peut avoir l'impression que je vais parler de manches raglantes De manches montées etc Alors que c'est pas du tout ça Je parle juste de différents... Différentes aiguilles Pour pouvoir tricoter des manches Donc voilà, je retrace un peu Comment moi j'ai commencé à tricoter des manches Donc une manche sur une aiguille droite Deux manches sur une aiguille droite Je suis partie que sur le style d'aiguille Mais en fait j'ai commencé à tricoter des manches Sur une aiguille droite métallique Puis à tricoter deux manches sur la même aiguille métallique Puis à tricoter deux manches sur la même aiguille en bambou Parce que j'ai aussi alterné au niveau des matières Enfin voilà Mais bon bref Je vous parle un petit peu de tout ce que moi j'ai testé Donc ça ne reste que mon avis On est d'accord Et comme je vous le dis dans cette vidéo Et je vous l'ai déjà dit ici aussi Pour moi Donc actuellement ma méthode préférée pour tricoter des manches C'est les 30 cm de la marque Xiaogu Parce que j'ai été vers cette marque dès le début Mais on m'a également offert leur déveléneux Des 30 cm de la marque Yaya Qui sont aussi bien Voilà Donc si je dis En général je dis les 30 cm Xiaogu Mais ce n'est pas parce que j'ai testé toutes les autres marques Et que je trouve que la marque Xiaogu est parfaite Non c'est qu'en fait Il s'est avéré que les 30 cm que j'ai testé en premier C'était de la marque Xiaogu Et voilà Elles étaient très bien Mais les autres sont bien aussi J'imagine Et donc Donc voilà Mais ce n'est pas parce que je dis ça Que dans 5 ans je vous dirai la même chose Et ça ne concerne pas non plus tous les numéros d'aiguilles Donc si je tricote en aiguilles 2 jusqu'à des aiguilles 4 Oui les 30 cm c'est ce que je préfère Pour des projets adultes Qui n'ont pas des manches Des côtes qui se resserrent trop au bout Parce que si les côtes se resserrent trop au bout Là je vais sortir mes 23 cm Parce que j'étais bien équipée en 23 cm Puisque je suis passée des aiguilles droites au Magic Loop Au 23 cm puis au 30 cm Et donc voilà Du coup j'aurais tendance à dire ça Mais si je dois tricoter Des manches en aiguilles 4,5 voire au-delà Bah les 30 cm moyen Donc là j'avais testé aussi les aiguilles double pointes Que j'aimais bien Et il existe aussi d'autres marques Donc voilà Je retrace un petit peu tout ça Je vous montre un petit peu Un petit peu le matériel Pour vous donner mon avis Et mes évolutions sur les façons de tricoter des manches Voilà Donc ça c'est pour les dernières vidéos Sur ma chaîne Youtube Ensuite je voulais passer à un petit concours Puisqu'il y a le salon aiguilles en fête Qui aura lieu dans pas très très longtemps Petit à petit ça approche C'est dans deux semaines et demie Ah bah oui déjà Ça fait deux semaines et demie C'est déprimant Bah oui ça fait ça Enfin même Non même c'est dans deux semaines Parce qu'il commence le Il commence le jeudi Donc oui Voilà c'est dans deux semaines Donc j'organise un petit concours Pour vous faire gagner deux places Alors pour pouvoir participer Il faut être abonné à cette chaîne Youtube Et puis mettre un commentaire Sur cette vidéo Voilà Sur ce que vous aimeriez faire Au salon Est-ce qu'il y a des stands que vous avez repérés Qui vous plairaient Etc Donc voilà Il suffit juste de faire ça Pour pouvoir participer Et puis moi Donc le concours dure jusqu'à mardi de la semaine prochaine Donc ça vous fait une semaine pour participer Et je tirerai au sort Parmi les commentaires que j'ai reçus Et je préviendrai le ou la gagnante Enfin il y aura deux gagnants Puisque j'ai deux places Mais je les préviendrai en réponse à leurs commentaires Voilà On va faire ça comme ça Et ensuite Pour les gagnants Je vous enverrai un code Parce que les invitations Pour cette édition sont Et à partir de maintenant je suppose Sont dématérialisées Donc en fait Je vous enverrai un code Et il faudrait Ainsi qu'un lien Et il faudra que vous suiviez le lien Et que vous rentriez le code Pour pouvoir avoir votre invitation Offerte Voilà Donc bonne chance à tous Pour ce concours Et si vous souhaitez Laissez un commentaire Mais que vous ne souhaitez pas participer au concours Parce que vous savez que vous ne pourrez pas y aller Etc Indiquez-le moi Ou voilà Ou au pire si je vous tire au sort On pourra changer Ben voilà Je passe du coup à la partie tricot Alors partie tricot J'ai deux projets terminés depuis la semaine dernière Il y en a un que j'ai Que j'ai avancé en mono en cours en fait Parce que c'était un test Qui à la base devait sortir dans pas très longtemps Puis en fait la sortie est repoussée Sinon je vous l'aurais présenté aujourd'hui avec grand plaisir Mais la sortie est repoussée Et j'ai quand même hâte de vous le présenter Parce que je l'aime beaucoup C'est un projet que j'aime vraiment beaucoup Et je viens de le terminer Je l'ai terminé Je l'ai terminé dimanche matin Je l'ai bloqué Et le lundi matin il était sec Donc voilà C'est quand même hyper récent Voilà Donc en fin de compte Sur la semaine Enfin depuis le dernier épisode de podcast Je n'ai tricoté quasiment que ça Puisqu'au dernier épisode Je vous ai présenté Le pull que j'avais tricoté En tant que sample knitter Pour Arco Ereciarn Donc c'était le Sugarbush Kids De Marie-Amélie Design Et donc Ludivine de la marque Arco Ereciarn Va utiliser ce pull Pour le mettre sur différents salons Voilà Ainsi que d'autres tricots Et notamment à Malakoff ce week-end L'épisode d'avant Je vous avais présenté le Arata Le pull de Jennifer Steingas Avec du jacquard sur le yoke Donc voilà Et en fait Le Arata Enfin l'Arata Le Sugarbush Kids Et le test dont je vous parle C'est 3 projets Qui avaient des deadlines très serrés Que j'ai enchaîné en cours en fait Enfin vraiment j'en ai fait un Le Arata J'ai tricoté quasiment d'une traite Bon c'est pas totalement le cas Mais bon Voilà Je l'ai tricoté quasiment d'une traite Une fois que j'ai terminé J'ai repris le Sugarbush Kids Que j'ai tricoté d'un coup Et une fois que j'ai terminé J'ai repris le test Que j'ai tricoté d'un coup Voilà Et puis après Et bah tout s'est arrêté Et il me restait des encours quand même J'en avais deux Mais Comme je vous dis Le test que j'ai terminé J'ai terminé dimanche matin Donc samedi soir Je me suis couché Et je me suis dit Voilà Je savais Il me restait Je sais plus combien de rangs Avant de Avant de le terminer Donc je savais que Le lendemain matin En une heure Ça allait être bouclé Donc Par quoi je continue Sachant que J'ai le pull Bresset De Marie Walline Qui est toujours en cours Il lui manque une manche Voilà Je me rappelle très bien La première manche J'ai réussi à la faire J'ai lu plein d'agate à raisin Pendant que je la faisais Mais c'est quand même long Et j'avais aussi en cours Le pull Magdalena De Fernand Lafabrique Où concrètement J'avais monté les mailles Et j'avais fait un rang De côte Point Voilà Donc c'est un en cours Limite début de projet Et en plus de tout ça J'avais des projets Qui m'attendaient Notamment Le bonnet de la box Du fil à retordre Que je vous avais présenté Que la marque m'avait envoyé J'ai également Les laines de la marque Hobie Que je vous avais présenté La semaine dernière Que j'avais choisi Pour pouvoir faire Un jacquard de Jennifer Steingas J'en profite du coup Pour faire un petit plan Sur les partenariats Au niveau tricot Donc là j'ai reçu J'avais reçu en peu de temps La box du fil à retordre J'avais reçu Donc la laine Hobie J'ai reçu le kit Tricotez-moi Et en fait Ce sont Voilà des produits Qu'on m'offre Mais Je suis au courant Des produits Et ce sont Donc des Des produits Qui me plaignent Enfin voilà Donc là je vais vous présenter Le bonnet Que j'ai tricoté Enfin qui me plaît Beaucoup Dans le cas De la marque Hobie C'est J'avais le choix De la qualité de laine J'avais le choix Des couleurs Donc j'ai choisi Ce qui me plaisait Donc du coup Comme ça me plaît J'ai quand même envie De le tricoter Et dans le cadre Du partenariat Avec Tricotez-moi Ils m'ont proposé De prendre un kit Gilet Ou pull Et j'ai choisi Celui qui me plaisait Donc je suis motivée Pour le tricoter Voilà Donc comme je suis motivée Pour tricoter tout ça Et bien il faut Enfin je ne savais pas trop Par quoi commencer Mais en plus de ça Alors je vous avais dit Et c'est encore le cas Et c'est vraiment Ce que je continue à répondre Quand on me propose des tests Je fais une pause Sur les tests Mais il y en a un Il y a une proposition de test Où j'ai accepté Parce que Enfin voilà Plusieurs raisons C'est un test Pour Fernand Lafabrique Donc qui a designé Le pull Magdalena Voilà Donc ça c'est un test Que j'ai accepté Enfin voilà Et pour la marque Et pour Enfin la marque Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup le style J'aime beaucoup les photos J'aime beaucoup Du coup Le gilet A tester J'aime beaucoup La laine Que je vais utiliser Enfin j'aime beaucoup Je ne l'ai jamais encore Utilisé Donc j'ai fait une commande Chez Bichebuche Et j'ai trop hâte De pouvoir De pouvoir la tester Enfin voilà Donc c'est ça fait C'est beaucoup de nouveautés Du coup Et je pense que Si vous êtes habitué A me regarder Vous devez savoir Que J'aime bien quand même Tester pas mal de choses Là justement J'ai lancé sur Instagram Le truc de donner Des top 3 Donc c'est C'est un truc Qui circule en ce moment Donc voilà Vous posez une question Et moi je vous dis Mon top 3 de ça Donc j'ai eu Dans les trucs classiques Mon top 3 au niveau designer Mon top 3 au niveau Laine industrielle Mon top 3 au niveau Teinturière Etc Et en fait C'est des questions Où j'ai un peu de mal A répondre Alors designer Oui Oui vous le savez Pour Nadia Crétin-Léchelle Je J'en ai tricoté énormément Enfin De 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 Au niveau Enfin Après J'ai J'ai aussi Je pense aussi A Jennifer Steingas Parce que J'arrête pas de vous dire Que j'adore ce qu'elle fait Mais j'en ai tricoté deux Puis je vais en tricoter un troisième Mais Et après Au niveau des teinturières En fait Je teste beaucoup de marques Au niveau des laines industrielles C'est un peu la même chose Donc Voilà J'aime bien découvrir Je J'ai du mal A me faire un avis Avant d'avoir testé Avant d'avoir beaucoup testé Enfin voilà Du coup C'est vrai que je suis assez Assez curieuse De De Tout ça Voilà C'est Enfin Je suis comme ça Donc Donc c'est vrai que Là Sur Sur le test J'étais très 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 tentée Et puis après Donc Et puis après Enfin bon J'en parlerai après J'ai d'autres projets en tête Etc Mais bon Pour venir à ce que je disais Tout au début C'est que Samedi soir Je savais que j'allais terminer un test Le lendemain Et donc je savais que Ben en fait Mis à part une heure le lendemain Le reste de la journée Si je voulais tricoter Qu'est-ce que j'allais faire J'avais deux ans en cours Le pulbre est Ouais ok Mais en fait J'ai pas deux semaines A consacrer Sur une manche En aiguille 2 Je l'ai pas fait en deux semaines Je l'ai fait en une semaine Faut peut-être pas exagérer Mais Enfin bon Bof Le pul Magdalena Je le tricote quand même Dans le Calego Qu'on a organisé Avec Alice En plus on commençait à avoir Des sponsors Et tout ça Donc d'ailleurs Si vous voulez sponsoriser le Cal N'hésitez pas à nous contacter Mais voilà Donc il faut quand même Que j'arrive à le finir Dans les temps C'est pour le 10 mars Si je me trompe pas La fin est le 10 mars D'ailleurs si vous participez au Cal On a mis un Topic Pour que vous puissiez mettre Vos projets terminés Et si vous avez un projet Qui fait moins de 400 mètres Vous pouvez cumuler Pour pouvoir atteindre Ces 400 mètres Et donc le principe du Cal C'est de tricoter un tricot Avec un cumul d'au moins 400 mètres Et ce tricot doit avoir le nom Soit votre propre prénom Soit votre second prénom Soit votre prénom Dans une langue étrangère Ou alors la designers Porte votre prénom Et du coup par extension Vous pouvez designer un modèle Voilà Donc voilà J'avais ces encours Mais en même temps J'avais plein de choses Que je voulais monter Etc Puis notamment le bonnet Du fil à retorte Qui est un gros bonnet Donc c'est maintenant Dans un mois Ça ne servira plus à rien Donc Je réfléchissais à ça Et je me suis dit Mais en fait Comme j'ai envie De commencer Beaucoup de projets Ok D'accord Je vais commencer Tous ces projets Voilà Donc en théorie Ça veut dire Qu'il y aura forcément De la frustration C'est à dire que Soit je commence un projet Et je suis frustrée De ne pas commencer les autres Sachant que je sors D'une zone en mono en cours Enfin Vraiment là Quand j'ai terminé mon test Où je ne tricote que ça Je me suis dit clairement Je ne suis pas faite Pour le mono en cours Voilà Ça ne sert à rien D'essayer d'atteindre cet objectif C'est ridicule Je ne le vis pas bien Je n'aime pas ça Je ne le vis pas bien Parce que quand je tricote Un truc Je vois les autres projets Qui arrivent Enfin Que j'aimerais faire Et je ne le vis pas bien Parce que je me dis Mais en fait Je perds mon temps A tricoter ça Alors que je devrais Tricoter autre chose Donc en fait Un peu en partant De ce principe là Je me suis dit Je fais l'inverse C'est toujours un peu Enfin Je crois que ma vie Et comme ça Je choisis un extrême Et en fait Par réaction Je choisis l'autre extrême Enfin ça va Sur le lieu où on habite Au niveau de mon travail J'ai fait ça Avant de trouver un juste milieu Enfin Voilà De toute façon Ça va faire ça C'est à dire que J'étais sur du mono en cours Je passe sur du multi 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 en cours Avant de trouver quelque chose de stable Où j'aurais certainement deux en cours Surtout que ça Surtout que Comme je vous l'ai expliqué Je reprendrais une activité professionnelle Donc clairement Je pourrais pas gérer du multi 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 en cours Bref Donc je me suis dit Que j'allais Donc entre la frustration Quand on est mono en cours De vouloir commencer plein de choses Et la frustration Quand on est multi en cours De pas avoir avancé ses projets Là ce coup-ci Je choisis cette frustration là Parce que j'en ai eu trop marre de l'autre Donc voilà J'espère que vous me suivez toujours Donc tout ça pour dire que Bah Voilà Je pars dans un truc de folie Je Je vous en ai parlé un peu sur Instagram J'avais un petit Dimanche après-midi J'avais un petit ordre Pour quand même Pour monter mes projets Parce que Concrètement Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je prépare Enfin quand même Dans la plupart des projets J'ai besoin d'avoir des échantillons Parce que j'ai fait un bonnet Où ok je fais pas d'échantillons Mais ensuite Derrière Bah j'ai beaucoup de projets Où il faut faire un échantillon Donc Je fais mon bonnet Puis j'enchaîne sur des échantillons Qui doivent bloquer Donc l'idée c'était Je fais un échantillon Pendant qu'il bloque J'avance un autre projet Donc pendant qu'il sèche J'avance un autre projet Puis je peux monter le nouveau projet Et puis je peux faire un échantillon Pendant que cet échantillon sèche Je monte un nouveau projet Et voilà J'avais une idée un peu comme ça Bon ça a pas été aussi respecté De façon carrée Mais bref Donc j'ai commencé par Le bonnet Que je vais vous présenter tout de suite Du coup En projet fini Donc le bonnet de la box Du fil à retordre Voilà Qui est donc un Un bonnet assez épais Comme vous pouvez le voir On est plutôt sur un gros bonnet Alors Hop Voilà Donc c'est un bonnet Qui du coup Tient bien chaud Il a un point cloqué Enfin Je trouve qu'il tombe Je trouve qu'il tombe vraiment bien Donc il m'arrive Juste là Au niveau des oreilles Hop Voilà Je l'ai porté Juste hier matin Pour le moment Parce que ce matin Il faisait pas très froid Mais j'aime bien Puis en fait J'ai tricoté plein de bonnets Enfin Clairement là Je regarde à côté Parce que j'ai ma pile de bonnets Là j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et encore Je me demande Si le petit bourgeois C'est pas un autre Bon Bah voilà J'ai plein de bonnets J'aime bien Choisir mon bonnet Et en fait C'est comme mes châles J'ai des catégories De châles J'ai des catégories de bonnets Donc j'ai des catégories De Il fait moins 5 Ou encore plus froid Il fait aux alentours de 0 degré Enfin voilà Donc j'ai plusieurs catégories Comme ça Ça définit Soit la grandeur du châle Soit l'épaisseur du bonnet Et puis après Dans ces catégories là J'en choisis un Etc Et celui là En fait Il fait pas trop Il va pas faire trop Trop doublon Avec d'autres Parce que Parce que C'est vraiment le plus épais Que j'ai Et c'est vraiment bien Parce que ça m'arrive D'avoir froid Avec des bonnets Enfin Si vraiment On a des températures Je sais pas Moins 5, moins 6 Et que je mets un bonnet En fingering J'ai froid Donc là Vraiment Vraiment J'en suis J'en suis très contente Alors Celui là J'ai commencé Dimanche après-midi Et donc Comme je vous disais Quand j'ai fait mon blabla Là Je fais pas d'échantillons Pour les bonnets Pourtant Je fais tout le temps Des échantillons Mais en fait Ce que je fais pour un bonnet C'est que Je monte mes mailles Je commence quelques rangs Je passe Autour de ma tête Je vois si ça paraît bien Si ça paraît bien C'est bien Et puis sinon Je change de taille d'aiguille En général Le souci que j'ai C'est que c'est trop grand Donc je descends d'une taille d'aiguille Et puis voilà Et là C'est ce qui s'est passé Donc en fait Je l'ai commencé Je l'ai commencé dimanche matin Avec un certain numéro d'aiguille Et puis ça allait pas Donc en fait La box du fil à retordre A l'intérieur On avait deux pelotes Pour pouvoir réaliser ce bonnet On avait le pompon On avait les explications du bonnet On avait des gommandises Parce qu'il y avait des gâteaux Et du thé Qui sont très bons Et puis On avait des anneaux marqueurs aussi Enfin de toute façon J'avais fait un vlog Sur le sujet Et puis j'en avais parlé Dans un épisode de podcast En plus On avait les aiguilles Les aiguilles circulaires 5,5 Voilà Pour pouvoir réaliser le bonnet Parce que le bonnet est tricoté Avec cette taille d'aiguille là Alors moi Dès qu'il y a un kit Dès qu'il y a un truc comme ça Clairement Si le bonnet est tricoté en 5,5 Ça veut dire que je ne le tricoterai pas en 5,5 Parce que je sais que je tricote lâche Donc du coup Je suis partie sur des aiguilles 5 Et j'ai prise J'ai pris J'ai pris celle de De la marque Lang Que j'avais eu dans la box Qui m'avait envoyé Avec pas mal de laine Pour me présenter Les nouveautés Printemps-été Donc voilà J'ai tenté Avec ces aiguilles là Ça me permettait En fait De les tester Donc je les ai testées Sur 3,4 ans J'ai essayé Et ça n'allait pas du tout Alors ça m'a permis De tester justement Ces aiguilles Et je les ai trouvées bien Elles sont Elles sont métalliques Donc moi ça me va très bien Elles ont un bout rond Vraiment rond Je ne sais pas si vous voyez Que c'est rond Mais c'est vraiment rond C'est à dire Si vous faites ça Vous faites pas mal du tout Enfin Il n'y a aucun souci Contrairement à un côté Mais ya ya Où je ne tenterai pas De faire la même chose Ce n'est pas du tout La même chose Voilà Donc Mais sinon Mis à part le fait Que ce soit rond comme ça Bon après moi j'avais J'avais des côtes torse A faire Les côtes torse Faut quand même bien piquer Mais on n'est pas sur De la dentelle Et tout ça J'avais pas encore De diminution Ça glisse bien Donc Donc voilà D'ailleurs J'ai testé Il n'y a pas très longtemps Les Les chiaogus Parce que j'ai J'ai des 3,5 fix 60 cm De la marque chiaogus Et Et Je préfère les yaya Enfin pour moi Je préfère les yaya Par ça en fait C'est pour ça que je fais ça Ça glisse mieux Les yaya Elles coulissent mieux Alors que Mes chiaogus Elles ont tendance un peu A accrocher l'une contre l'autre C'est même pas l'histoire Du pointu de l'aiguille C'est vraiment ça Les yaya Ça glisse mieux Donc Voilà En tout cas La marque langue Je trouve bien Ces aiguilles Sur les 3 rangs Que j'ai testé Et D'ailleurs C'est écrit Adi Dessus Et en fait Tout est indiqué là Sur le câble Voilà Alors moi J'ai plutôt des aiguilles Où toutes les infos Sont écrites Sur les aiguilles Ça a tendance à s'effacer Quand même Malgré tout Là Sur le câble Ça a certainement Tendance aussi A s'effacer Donc Quel est le plus Quel est le plus Plus Fiable dans le temps J'en sais rien Mais ça m'a fait C'était original Donc voilà Du coup je peux rien vous dire Sur les aiguilles 5 et demi Qu'il y avait dans le kit Puisque je ne les ai pas du tout Pas du tout essayé Donc comme les 5 et demi Je ne les ai pas essayé Les 5 c'était trop grand Je suis partie sur des 4 et demi De la marque Yaya De mon kit De mon kit d'aiguilles interchangeables Voilà D'ailleurs je disais Des côtes torse Mais normalement Il faut faire des côtes 1-1 Mais moi j'ai préféré Faire des côtes torse C'est pas forcément Une bonne idée Parce qu'après On fait un point cloqué Qui est une sorte de côte Enfin c'est des côtes Soit des côtes 1-1 Soit des côtes 3-1 Qui sont décalées Et en fait Après les côtes torse Tout de suite On enchaîne sur des 2 rangs De côtes 1-1 Parce que c'est le début du point Donc Dans la continuité Du point cloqué Ça aurait peut-être Visuellement été mieux Que je suive les explications Et que je fasse des côtes 1-1 Sauf que moi Quand je fais mes côtes 1-1 Moi j'ai pas de côtes 1-1 Sur moi Elles sont toujours un peu explosées Mes côtes C'est à dire que Elles ont tendance A s'ouvrir là En fait C'est comme si Là ça forme un V Donc j'ai une barre du V D'un côté Une barre de V de l'autre Et c'est comme si Cette barre de V Et cette barre de V Elles sont tellement explosées Mes côtes Que ces deux V Reforment un nouveau V C'est à dire que On ne voit pas La partie maille envers Par contre Entre mes deux branches du V C'est très étiré C'est pour ça que je pars tout le temps Sur des côtes torses Mais là c'était peut-être pas judicieux Voilà Donc vraiment Pas de soucis pour le modèle Elles donnent les indications En nombre de rangs Et en nombre de centimètres Donc comme j'utilisais des aiguilles Quatre et demi Pour avoir le bon nombre de mailles Souvent ça m'arrive Quand je descends au numéro d'aiguille Pour avoir le bon nombre de mailles Souvent ça m'arrive De ne pas avoir le bon nombre de centimètres Enfin de De centimètres Si j'utilise le même nombre de rangs Vous voyez ce que je veux dire Et donc là Ça m'a permis de 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 vérifier Du coup Parce que des fois dans les kits C'est écrit qu'au niveau du nombre de mailles Et puis après on est un peu perdu Mais voilà Là ça m'a permis de vérifier De toute façon avec des aiguilles Quatre et demi Enfin ça Ça va très vite Donc j'ai commencé J'ai commencé le bonnet Dimanche après-midi Enfin Je ne sais plus quelle heure il était Et puis J'ai fini dans la soirée Donc j'ai pas fait que ça Non plus Mais voilà J'ai fini le soir Une fois que j'ai terminé J'ai rentré mes fils J'ai cousu mon pompon Dans la foulée Et hop voilà C'était une affaire réglée Voilà Donc ce point cloqué Si je ne me trompe pas C'est le même point Qu'on retrouve Sur le gilet Maonia De Marie-Amélie Design Et sur le gilet automne De Nanou Lily et compagnie Et donc pour la laine utilisée Donc j'ai ça comme reste Donc c'est la marque textile de la marque Et c'est la qualité 1K Qui a 22% d'alpaca Et 78% d'acrylique Dans une pelote de 50 grammes On a 50 mètres Elle était très agréable à tricoter Elle est douce Vous voyez le fil C'est un fil tourné comme ça J'ai pas eu de soucis J'ai pas piqué entre les brins Parce que ça arrive des fois Sur ce style de fil Mais j'ai pas piqué entre les brins Le fil paraît tout dufteux Il est tout enveloppé Certainement dû à l'alpaca Mais je sais pas comment dire C'est un petit nuage C'est très agréable à tricoter Et agréable à porter aussi Donc voilà Vraiment je suis super contente Du résultat J'aime bien J'aime bien aussi l'efficacité Et là entre le temps passé Et le résultat C'est quand même bluffant Voilà Et puis le principe de la box Je vous l'avais déjà dit Je trouve ça vraiment sympa On est quand même beaucoup A bien aimer le thé Le tricot c'est pas C'est pas comme la couture Où la couture Tout est Il y a beaucoup de parties De notre personne Qui est utilisée On réfléchit On a les mains qui sont prises On a enfin Voilà Enfin moi Je sais que beaucoup Écoutent du coup Des podcasts Ou écoutent Enfin oui Surtout des podcasts Quand elles sont en train de coudre Moi c'est quelque chose Que j'ai du mal à faire Je sais pas J'ai besoin de concentration Enfin je Je Ouais je Enfin bon Faut dire aussi Que quand je couds J'ai souvent l'un des enfants À côté de moi Mais Mais bon Voilà Je La couture Ça me monopolise Beaucoup plus Que le tricot Ou Si je fais que tricoter Franchement Ça Ça m'agace quoi Donc J'aime bien Quand je tricote Effectivement Ça peut être tricoté Avec un Un bon goûté Donc souvent J'aime bien avoir mon thé À côté C'est un thé Qui dure longtemps Que j'ai du mal À boire mon thé En deux minutes Top chrono J'aime bien faire durer Le plaisir du thé Et on est beaucoup À être comme ça Donc Pour moi là C'était l'idéal quoi Le Le bonnet Plus Les petits gâteaux Plus Le thé Et avec ça On m'ajoute Un livre Je veux dire C'est le bonheur absolu Donc Donc voilà Je trouve que c'est très bien pensé Enfin c'est C'est Voilà Le thé Les gâteaux C'est tout à fait Dans 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 la C'est pas la vie D'une tricoteuse Mais dans Les moments Tricot D'une tricoteuse Et voilà Donc c'est Je trouve que c'est C'est une bonne idée Ça permet Comme je vous disais Moi j'aime bien Les découvertes Donc ça permet De faire une découverte Bah découverte D'un modèle Découverte d'un fil Découverte d'aiguilles Circulaire si vous tricotez pas Comme moi Trop lâche Ou trop serrée Découverte d'un thé Découverte de gâteau Voilà Donc merci beaucoup A la marque Du fil à retordre De m'avoir offert Cette box Donc c'était la box Du mois de janvier Les mois Un pair Il y a des box tricot Les mois pair Il y a des box crochets Et là Bah du coup Moi je savais Ce que j'allais recevoir Mais sinon Vous pouvez commander Votre box Avant de connaître Le modèle Ce qui fait Un côté box surprise Qui est pas mal aussi Alors Je continue du coup Avec les encours Et donc mon truc Un peu fou fou Donc là J'avais fini mon test Ensuite j'ai enchaîné Sur celui-là Bon bah là Je l'ai fait d'un coup J'ai pas J'ai pas cherché A faire du multi encours Sur un bonnet aussi rapide Donc comme je vous disais J'ai fini le bonnet J'ai rentré les fils J'ai fermé le pompon En même temps Le test Qui était au blocage Je l'ai débloqué J'ai rentré les fils Donc ça c'était dimanche soir Donc il faut savoir Que moi les soirs J'aime bien me poser Avec une tisane Mon tricot Soit Soit je commence La soirée Avec un podcast Et puis un livre Puis après on regarde Un truc à la télé Et voilà Donc c'est vraiment C'est quelque chose Où normalement Je sais que j'ai Tente d'heures De tricots D'affilés Et voilà Là la soirée Ça a commencé avec un bonnet Que je venais juste Que j'ai à peine A peine je me supposais Que j'ai terminé Où j'ai rentré les fils Et compagnie Puis j'ai pris mon gilet Où j'ai rentré les fils J'ai cousu les boutons Voilà Et j'ai remis au blocage Parce qu'il n'était pas tout à fait sec Puis j'ai enchaîné avec un échantillon Donc on est loin On est loin On est loin de la soirée Tranquille tricot Parce que Concrètement J'ai horreur de rentrer les fils J'ai horreur de coudre les boutons J'ai horreur de faire des échantillons En rond Mais voilà C'était dans mon truc J'étais partie Sur mon pétage de plomb tricotesque Donc j'ai continué Mon pétage de plomb tricotesque Donc j'ai enchaîné Avec la OBI OBI Donc la marque M'avait envoyé La semaine dernière Je l'avais reçu Juste avant d'enregistrer Si je ne me trompe pas Et donc j'avais choisi L'Hélène Pour pouvoir faire Le Winfell De Jennifer Stangas Et donc il fallait Que je fasse mon échantillon L'échantillon avait Deux intérêts Un L'intérêt classique D'un échantillon C'est à dire que J'allais voir En quelle aiguille J'allais pouvoir tricoter Pour avoir le bon nombre de mailles Ou alors A quel nombre de mailles J'allais arriver Pour pouvoir faire mes calculs Et faire une autre taille Voilà Bref Un échantillon quoi Et puis Il y avait aussi l'intérêt De voir si La couleur dégorgeait Donc Je vous l'avais expliqué La semaine dernière En couleur principale Je compte faire Ce rouge Il rend trop bien Il rend trop trop bien On voit bien Les nuances Et tout ça J'en parlais avec Alice Et puis Elle me demandait Justement les nuances Et en fait Moi bêtement Enfin les échantillons Ça m'a cassé Je tricotais Je ne me suis pas posée Deux secondes Pour apprécier la laine Une fois que j'avais fini De tricoter Je l'ai mis dans mon sac Et voilà Et puis du coup Quand elle m'en a parlé Je me suis dit Je vais peut-être Le sortir du sac Elle a peut-être pas tort Voilà Donc j'ai sorti du sac Et oui effectivement On voit bien les nuances Et puis après Là je l'ai bloqué Donc il est bien aplati Et voilà Sinon j'en aurais profité Au moment de tricoter Mon vrai ouvrage Parce que C'est là où je prends Plus de plaisir Au niveau tricot Donc voilà J'ai fait mon échantillon Donc mon échantillon rouge Je l'ai laissé Trempé un bon bout de temps Et il n'a pas du tout dégorgé Donc ça veut dire Que j'ai 7 pelotes de rouge Je ne vais pas devoir rincer Mais 7 pelotes de rouge Ça c'est génial Par contre j'ai une autre pelote Un peu prune Et donc celle-là Je vais J'en ai la flamme d'avance Je vais la Je vais l'enlever de la pelote Pour faire comme un écheveau ouvert Je vais laisser tremper ça Et puis si c'est bon Tant mieux Si c'est pas bon Je rincerai Et puis ça séchera Et compagne Mais j'ai le temps De voir venir ça Parce que Le Winfell est un pull Qui se ricote Du bas vers le haut Donc là je me trompe pas Parce que je pense Qu'à tous les épisodes Je vous dis du Du bas vers le haut Et je vous montre l'inverse Et en fait On comprend rien De ce que je dis Donc là c'est vraiment un pull Qu'on commence Des côtes du bas Et qu'on remonte Et puis après On fait les manches Et puis après on a un yoke Je crois que c'est ça Et donc il n'y a qu'au moment du yoke Mais non Mais c'est pas vrai ce que je dis Parce qu'il y a des motifs Ah mais la vache C'est pas vrai en fait Il y a des motifs en bas Et les motifs sont avec cette couleur là Ah bah il va falloir que je Ah bah voilà Il va falloir que je fasse Il va falloir que je Je rince Ma pelote Bah je ferai ça à 5h tout à l'heure Enfin 5h30 même Bref Et puis on verra bien Donc Du coup l'échantillon J'ai commencé un échantillon En 3h30 en bas là C'était bof Je Je me doutais que ce serait pas Donc là c'est la qualité Heightful De Obi Je me doutais que c'était pas une laine Qui allait s'étendre beaucoup au blocage On est plutôt sur une laine rustique Donc J'ai vu qu'en 3h30 je tombais pas sur le bon échantillon Puis j'avais encore de quoi passer Passer un numéro d'aiguille en dessous Donc je suis passée à des 3h25 Et là je tombe sur le bon échantillon Mais franchement je trouve que quand on regarde Comme ça Entre le 3h30 et le 3h25 Y'a pas une différence de malade Enfin à l'oeil nu On joue vraiment sur pas grand chose Bon ça me permet d'avoir le bon échantillon Mais voilà Donc celui-là je vais le commencer J'avais prévu de le commencer ce soir Mais avec l'histoire des Enfin en même temps Je vais avoir des côtes à faire Je vais quand même avoir des côtes à faire Je sais pas quelle taille je vais faire Ça c'est le petit blabla Donc l'échantillon il est de 23 mailles Ça se tricote avec de la fingering Bon Voilà ça dépend comment vous tricotez la fingering Et il y a donc J'aurai 200 et quelques mailles Des côtes 1-1 Bon ça va devenir des côtes torse 1-1 Et tricoter sur 3,25 cm C'est très précis Et puis après j'ai peut-être Et après j'ai un rang en droit Avant d'utiliser l'autre couleur Bon on verra ce que je vais Donc voilà Donc celui-là C'est le prochain que je vais commencer De toute façon au pire Même si ce soir je suis obligée de le laisser en attente Parce que j'ai ma laine qui sèche J'ai autre chose à faire Donc c'est pas grave Donc ça c'est le prochain Donc ça c'est ce que j'ai tricoté dimanche soir Après j'ai terminé l'échantillon hier matin Puis avant de le bloquer J'ai enchaîné sur Je crois que j'ai repris un en cours Qui est le pull Magdalena Où j'avais tricoté comme je vous disais Seulement un rang de côtes Je l'ai repris Et il est pas mal monté Donc ça c'est vraiment ce que j'ai tricoté En... Enfin depuis 24 heures Sauf qu'il faut savoir que tout ce matin J'ai pas tricoté Que... Voilà Bon j'ai pas fait que ça Donc... Non voilà Du coup ça a pas mal monté Donc c'est sympa Parce que c'est des côtes 4-2 Donc ça j'aime bien Ça change Ça change Et le rendu est sympa Donc... Des côtes 4-2 Que je tricotais en aiguille 3,5 Et maintenant je suis passée à du jersey En aiguille 4 Pour moi c'est des pieux quoi Enfin c'est un peu comme le bonnet Que j'ai tricoté en 4,5 quoi Donc c'est vrai que ça avance vite Enfin c'est agréable de le voir avancer Et donc je tricote en alpaca Le drops Et c'est deux fils que je tricote en même temps Et c'est le coloris 36-50 C'est l'alpaca mix Parce que c'est pas une couleur totalement unie C'est un peu chiné Et là on voit que bon Je pars dans une période de rouge Euh... J'ai pas que du rouge Mais euh... Voilà En ce moment J'ai des envies de rouge Donc euh... C'est sympa De comparer les deux Euh... Donc celui-là Il y fait plus rouge vif Que celui-là Qui est... Il est peut-être bordeaux En fait Euh... Voilà Par contre On voit moins le chiné Que ce à quoi je m'attendais Enfin si on voit des tâches Mais je le pensais plus Euh... Encore plus chiné que ça Quoi Voilà Donc euh... Donc vraiment Ça... Ça c'est pas mal du tout Du coup j'en ai profité Pour finir mon livre D'ailleurs Euh... De l'étrangleur De Keter Street De Dan Perry Que j'ai terminé hier Donc je vous avais dit Que c'était un livre Que j'avais déjà lu Et qu'en fait Au début j'avais commencé Puis je m'étais vite rappelée De L'Assassin Il s'avère que ce n'était Pas du tout celui Euh... Que j'avais en tête Enfin il y avait même Même certains Certains meurtres Je pensais que c'était D'autres personnes Enfin... Bref Et euh... Et je l'ai vraiment Je l'ai vraiment beaucoup aimé Euh... Pour plusieurs raisons Déjà J'ai bien aimé Parce que Euh... Elle... Elle nous met des trucs en tête En fait Je crois que j'aime bien Les livres où on est manipulé Enfin... Donc c'est pour ça Que quand on m'a demandé Dans le top 3 Là Mes trois livres préférés Euh... Forcément Mon livre préféré C'est Le Meurtre de Roger Ackroyd Euh... D'Agatha Christie Et pour moi L'autre Euh... D'elle Vraiment que je cite C'est le Crime de l'Orient Express Alors je le cite en deuxième Parce qu'en fait Il est vachement connu Mais pour moi C'est deux Totales manipulations Voilà C'est... C'est deux totales manipulations C'est-à-dire qu'on... On a des préjugés Et en fait Euh... Là bah Les deux auteurs Ça s'amuse avec ça Donc soit C'est des préjugés Qu'on a Parce que... Euh... Parce que On a été habitué A lire des romans policiers De cette façon-là Avec... Avec tel... Euh... Tel meurtrier Etc... Enfin... Voilà Donc soit C'est par ça Soit c'est des préjugés Qu'on a Parce qu'on nous installe Dans un univers Et là c'est vraiment ça On nous installe Dans un certain univers Où... Euh... Enfin J'ai pas envie de trop Vous en dire Pour pas... Pour pas... Gâcher le truc Mais... Bref Voilà On nous installe Dans un truc On nous installe Dans certaines idées reçues Euh... On prend On prend Parce qu'on n'est pas trop étonné Parce qu'on rentre dans l'histoire Etc On nous installe dans le truc Puis après petit à petit Chapitre par chapitre On vient voir les différents suspects Et on nous met dans la tête Tiens C'est vrai que celui-là Il est quand même bizarre Puis Hop On passe à autre chose On passe au suivant Et Ah mais tiens Lui il est quand même aussi bizarre Et hop Voilà On passe à autre chose Enfin c'est On nous met des petites choses Comme ça dans la tête Et en fait Il y a l'une de ces choses Qu'on nous avait mises dans la tête Que j'ai tellement eu en tête Que j'étais convaincue Que c'était lui Mais en fait non Euh... Voilà Donc du coup Je l'ai aimé Parce que j'ai bien été manipulée Et puis j'ai bien aimé aussi Parce que Donc là ça se passe en 1881 Si je ne me trompe pas Enfin en tout cas Les années 1881 Les années 1880 À Londres Et Et du coup Elle parle des femmes À cette période-là Et Pfff Voilà Donc on sait On sait plein de choses Enfin Euh... On sait que Que les femmes N'ont pas eu le droit de vote Tout de suite Que les femmes n'avaient pas le droit de travailler Ils n'avaient pas de nia nia Enfin il y a plein de choses qu'on sait Mais Mais Déjà c'est une période Que je connais un petit peu moins Enfin Voilà Et Et là Enfin à ce point-là C'était quand même À la limite La seule occupation des femmes C'était À 16h C'est le thé quoi Donc soit C'est le thé chez quelqu'un Soit c'est le thé chez elle Et elles reçoivent Mais voilà C'est enfin C'est un peu C'est un peu choquant Tout en étant intéressant C'est C'est quelque part On se dit Waouh On a parcouru vachement de chemin Depuis Et c'est bien Alors Enfin ça c'est Si on voit le verre à moitié plein Sinon on voit le verre à moitié vide Et on se dit Ah mais il nous en reste encore du chemin à parcourir Enfin bon bref Il y a Je trouve ça Je trouve ça intéressant Et 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 assez Assez fou Enfin Assez fou Donc voilà Donc j'ai terminé celui-là Et puis Et puis ça c'est le suivant qui m'attend Alors j'aime bien lire Quand je lis des séries comme ça J'aime bien lire le résumé Qu'une fois Le précédent tome terminé Donc là je vais pour lire le résumé Sauf qu'en fait c'est juste une citation D'un journal Donc Ça m'avance pas plus Sur l'histoire qui va se passer Donc j'irai peut-être quand même Le chercher par curiosité Sur internet Voilà Donc ça c'était pour mes lectures Et donc le pull Magdalena Bah il avance plutôt bien Et c'est vrai que Vu La taille d'aiguille Bah à rendre fait Et puis ça monte quoi Donc voilà Ça c'est celui Que j'ai tricoté En attendant L'échantillon Puis en fait après Donc une fois que l'échantillon Était bloqué Et était en cours de séchage J'ai fait un autre échantillon C'est l'échantillon De la marque Tricotez-moi Parce que j'ai donc reçu Un kit de leur marque Donc c'est le moment Où je vous montre le kit Tout s'en mêle Dans la partie tricot C'est un peu moins Je vous fais bien Un projet fini Des cours Pour les nouveautés Dans le stash Et puis là Il y a tout Tout qui s'en mêle Mais parce que tout Est lié à mon pétage De plomb tricotesque Donc le kit Tricotez-moi Alors comme vous le savez J'avais tricoté déjà Le bonnet Calmar Qui était fait Dans la qualité luxe Sort de la marque Tricotez-moi Donc ce kit M'avait été offert Par la marque J'avais beaucoup aimé Ce fil Que je trouvais bien Alors c'est pas Ça fait pas comme Ça fait pas comme celui-là Parce qu'il était encore Celui-là C'est quand même des fils Des fils qui sont tournés Entre eux Avec un côté Mou Que l'autre Était encore plus moulou On avait l'impression Que c'était vraiment Un tube quoi Un tube tout mou Mais bon C'était vraiment Sympa à tricoter Et donc là On m'a proposé De m'envoyer Un autre kit Mais ce coup-ci Un kit Pull ou gilet Donc voilà J'ai été voir Sur leur site J'avais hésité Entre pas mal de Pas mal de kits Et puis En fait le souci C'est que j'avais Un gilet qui me plaisait Beaucoup Mais il était tricoté À nouveau Dans cette qualité luxor Et puis Toujours dans le truc De tester de nouvelles choses Et de découvrir D'un côté Ouais j'aimais beaucoup Cette qualité-là Et puis d'un autre côté Ça m'empêche Enfin ça Je pouvais pas Tester autre chose Mais bon J'étais quand même partie Sur ce gilet C'était un gilet Vraiment sympa Et puis voilà Donc on partait sur ça Jusqu'au moment Où Enfin C'était style le lendemain Tricotez-moi Mets une nouvelle photo Sur son compte Instagram Avec On voyait juste un petit bout Un échantillon De la nouvelle collection Et du coup Je commente le truc C'était Ce qu'on voyait C'était Des rayures en fait Je vais essayer De vous montrer Cette publication Alors Hop Tricotez Moi Hum 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 Voilà C'était Cette publication Et je trouvais ça Super sympa Enfin le côté Rayures Avec un fil Un peu à speckle Et tout Et donc J'ai commenté Et je sais plus Ce que j'ai mis Mais voilà J'ai dit Que c'était Que c'était super Super beau Et Et donc Suite à ça La marque me recontacte Pour me dire Bah si tu veux On peut Si tu préfères On peut changer Là Au lieu de De recevoir Le kit du gilet Que t'avais choisi Tu peux plutôt Recevoir un kit Comme ça Oh bah ouais Donc du coup Bah c'est C'est ce que j'ai reçu Donc c'est le kit Pour tricoter Le pull Natis 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 Natiche J'ai un petit doute Quand même Sur Est-ce que On prononce Natis Ou pas Donc ça C'est le livret Taille S et M Donc dedans J'ai toutes les explications Il me semble Qu'il est catégorisé Dans la partie Débutant Et donc C'est un pull Qui se tricote à plat Voilà Et puis comme vous voyez Il y a les rayures Uniquement sur le haut Donc pour réaliser Ce pull Il y a des pelotes Bleu marine Et puis des pelotes Rayées avec Comme vous voyez Là sur la photo Avec des petits bouts De couleurs Alors le bleu marine C'est de la meridou Donc c'est ce que je vous montrais Avec l'échantillon C'est de la meridou Qui a 125 mètres Pour 50 grammes Et c'est du 100% Merino Super fin Irrétrécissable Colorible marine Et donc Une fois tricoté Ça rend ça Alors On voit un petit peu A travers Mais étant donné Que je me suis plantée Dans mon échantillon C'est pas grave Puisque je Je dois descendre D'un numéro d'église Ouais mais du coup Pour voir C'est pas top pour vous Là vous voyez mieux Voilà Donc j'aime bien J'aime beaucoup le rendu Je l'ai trouvé très douce Très agréable Enfin déjà douce Ça se sent Mais je l'ai trouvé Vraiment agréable A tricoter Je l'ai trouvé vraiment Très très sympa Et par rapport à Parce que des merinos Des merinos En dehors Des teinturières indépendantes On en connait On en connait des Qui prennent leurs aises Au blocage Et tout ça Et là le fil Il est pas élastique Il est pas du tout Il est pas élastique Comme la Mérino La bébé mérino De Drops Voilà c'est pas le cas Là c'est pas élastique Enfin ça sent en fait A la façon dont on tricote Même si le rendu Peut un petit peu Faire penser A la bébé mérino Mais non Là on est sur un fil Bien rond Ça me fait un peu penser A Je crois que c'est Cheval blanc Qui a un fil Oui c'est ça Ça me fait un peu penser A celle de Au bébé mérino De cheval blanc Voilà Donc ça c'est pour Les pelotes Les pelotes de l'uni Donc je suis trop trop contente Parce que du coup J'ai vu la photo Mais je savais pas Quelles étaient les qualités En plus Je croyais même C'était du noir Et j'étais super contente De m'être trompée En fait Que c'était Que c'était du bleu marine Et puis Et puis le côté mérino Enfin ouais Donc c'est vraiment sympa Et pour les rayures Donc C'est la qualité Eden Qui contient 98% De coton Et 2% de métal Et donc On a 95 mètres Pour 50 grammes Et donc le fil est comme ça Alors le métal Je sais pas si vous le voyez Ça brille un peu Voilà Donc ça va être assez sympa Ça fait rendu à speckle Mais c'est pas du tout C'est pas du tout Cette technique là Et donc le kit existe Avec plusieurs coloris En principale Et plusieurs coloris En contrastant Et là c'est pareil Je vais vous montrer Je vais vous montrer Parce qu'en fait Ils ont montré Après des échantillons Hop Donc Moi c'est Non je crois qu'il n'y est pas En fait Parce qu'au niveau des rayures Il y a un rayure Comme ça là Et il y a un rayure Bleu vert Et moi Je dois avoir plutôt Ça doit être Ces rayures là Ces rayures là Oui c'est ça Je crois qu'il y a Trois types de rayures Et deux types De couleurs de fond À À confirmer À confirmer Mais Mais voilà En tout cas J'ai vraiment hâte De le tricoter C'est doux Et puis Et puis J'ai hâte de voir Comment ça rend Enfin On met du mérino Avec du coton J'ai hâte de voir Comment J'ai hâte de voir Le rendu Donc Donc voilà Ça ça fait partie Des projets Que je commencerai Alors celui là Je le commence ce soir Et normalement Celui là Je le commence demain Voilà Donc du coup Pour l'instant Je suis à deux en cours Ce soir je serai à trois en cours Demain soir je serai à quatre en cours Mais vous doutez bien Si je ne vais pas m'arrêter là Hop Je ne vais pas m'arrêter là En si bon chemin Donc du coup J'ai d'autres J'ai d'autres projets Etc Donc déjà J'avais reçu De la part de Brunel Création Des échevaux Comme ceci Également pour un partenariat Mais que je vous dévoilerai Enfin Je dévoilerai Les conditions du partenariat Plus tard Et en quoi En quoi Ce 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 projet M'a plu Donc là Je vais Je vais partir Sur un gilet Pour ma dernière Donc ça Le coloris C'est Bailarina Baila Bailarina Je crois Voilà Donc ça Il faut que je le bobine Et je fasse un échantillon Et puis Donc il y a ça Il y a également ça Ça c'est le coloris olive De ADID Que mon mari m'a offert Au mois de décembre Et donc je veux faire le Erie Sweeter Avec Donc il faut que je le bobine Et que je fasse un échantillon Et puis Dans tout ça En plus Il y aura Le test Pour Pour Faire dans la fabrique Donc j'ai commandé ce matin Ma biche et bûche Donc quand je l'aurai reçu Je pourrai faire Mon échantillon Et puis C'est un test Avec une deadline Donc il passera peut-être En priorité Donc ça fera Le brecet Le magdalena Le windfell Avec la laine obi Le natis De De tricoter moi Le erie Avec la laine ADID Le gilet Pour ma dernière Avec la prunelle création Et le test Pour Faire dans la fabrique Avec biche et bûche Sept Voilà Sept Donc Au départ Je m'étais dit J'en monte un par jour Après Là Concrètement Hier J'en ai pas monté Puisque Mais J'ai quand même Bloqué deux échantillons Hier Là J'en monte un aujourd'hui J'en monte un demain Comment ensuite Je vais gérer le truc Je sais pas trop Je sais pas trop D'un côté Le magdalena Là ça y est Il monte quoi Il monte Il monte Il n'y a rien à faire Mise à part le tricoter Il va monter Il monte tout seul Donc Ça se trouve Il va être bien avancé Avant que j'en monte un autre Je sais pas D'un autre côté Comme je me suis aperçu Il y a quelques minutes Que ce pull là Bah j'allais pas tarder A avoir du jacquard Bah Je suis Je suis vachement Je suis vachement motivée Du coup Donc Donc voilà Même s'il faut que je lève ma laine avant Je sens que ça va bien prendre Enfin je sens que ça va bien prendre avec tout Voilà Mais bon Vous vous rendez compte Que le souci C'est que je vais avoir 7 en cours Et que j'ai un dé Qu'elle s'y fasse Donc Ça passe pas Donc ce que je peux me dire C'est que concrètement Le bresset Je vais le mettre de côté Et je le continuerai Plus tard Et du coup Ça fait un encours Qui saute Et c'est bon Je peux sortir mon dé Voilà Parce que j'ai bien envie De me réamuser à nouveau Donc voilà Je vous en parle Je vais reprendre Une activité professionnelle Où forcément J'aurai moins de temps Pour tricoter Et j'aurai peut-être moins Enfin comme j'aurai moins de temps Pour tricoter Enfin je me dis C'est maintenant C'est maintenant Que je peux m'amuser comme ça Avec mon dé Avec 50 000 en cours Enfin faire un truc de folie Quoi Et voilà Ce serait bien quand même Que j'arrive à Finir des projets Enfin il y en aura Qui seront finis de sûr Mais Que je reprenne pas Que je reprenne pas mon travail Avec 7 en cours Voilà Donc ça c'était pour La partie Projet fini En cours Futur projet Etc Mais du coup J'ai pas terminé La partie tricot Puisque je voulais vous parler D'un coup de coeur Donc déjà Le coup de coeur De la semaine C'est le bonnet Velvette De Lolita Enfin Lolita Connait sous le pseudo Lolita fait Sur les réseaux sociaux En collaboration Avec Emeline Alors Yarneline Qui est sa marque De teinture Et donc C'est Emeline Qui est derrière Cette marque Ce bonnet A été un coup de coeur Enfin il est Trop trop beau Ça a été un coup de coeur Pour plusieurs raisons Déjà Coup de coeur Parce que Lolita a fait Une trop jolie photo Voilà Elle le sait Mais j'adore J'adore sa photo Elle a designé Un super modèle de bonnet Je le trouve Trop mignon Avec les petits coeurs Et tout Enfin je le trouve super Et la laine D'Emeline Elle est très très belle Et donc La marque Yarneline C'est une nouvelle marque Donc là Elle a teint Quelques échevaux Qu'elle a mis en vente Pour ses kits Et les couleurs Sont vraiment Très très belles Enfin c'est On voit déjà Chaque teinturière A son univers Je trouve qu'on voit déjà Son univers Donc voilà Vraiment un coup de coeur Pour ce bonnet Et Bah si je me retenais pas Ça pourrait être Le huitième en cours Mais voilà Donc ça c'était pour le coup de coeur Maintenant je passe à l'astuce Donc L'astuce c'est quelque chose Que je vous avais déjà montré Alors Là vous vous rendez compte C'est la troisième fois Que je vous parle d'une astuce C'est la troisième fois Que je vous parle D'accessoires Et tout Donc Je veux pas vous inciter A chaque fois A acheter des lumières A acheter ci A acheter ça Plus la semaine dernière Je vous ai présenté Toute ma Toute ma trousse d'accessoires Donc voilà Ça fait beaucoup Mais c'est montrer des trucs Au quotidien Enfin bon Pour l'instant c'est ça Mais peut-être que plus tard Ce sera une astuce Plus quand on tricote Enfin j'en sais rien Voilà Donc c'est La raison principale C'est vraiment C'est vraiment Vous montrer Concrètement Comment ça marche Et pourquoi je trouve Que c'est bien Après je pense Que vous me connaissez Et vous voyez un peu La façon dont je parle Voilà Donc vous 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 doutez Que si je trouve Que ce n'est pas bien Et bien Je ne dirais pas Que c'est bien Voilà En résumé En résumé Et en résumé Au global Des partenariats Voilà Donc du coup J'ai testé Tout à l'heure J'ai fait une petite vidéo Que je vais vous mettre Maintenant J'ai testé Sur le pull Frost Voilà Je ne me rappelais plus du nom Le pull Frost De je ne sais plus qui Que j'avais tricoté En Népal de Drops Par contre Cette info est importante Parce que je l'ai tricoté En Népal de Drops Alors j'adore la Népal J'aime beaucoup Beaucoup cette qualité Là Je me suis fait plein De jacquards avec Mais ça vieillit Plus ou moins bien Et là En l'occurrence J'ai pris le Frost De ma dernière Elle a beaucoup 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 Portez le sien Mais vraiment beaucoup Du coup Il a pas mal bouloché Et je ne l'ai Jamais Jamais Rasé Ou brossé Je n'ai rien fait Et là Il était temps de le faire Et comme je voulais Vous montrer Pourquoi je trouvais Que cette brosse Était bien Je me suis dit Je vais le faire Sur ce modèle Voilà Donc le principe C'est qu'on a une brosse Et avec la brosse On brosse son pull Et avec cette brosse On enlève les bouloches Voilà Donc les bouloches Du coup Elles restent sur la brosse Comme vous voyez Le mieux C'est quand même De brosser Enfin je trouve Que le mieux C'est de brosser Dans le même sens Et de partir Par exemple De partir du bas Vers le haut Ou l'inverse Parce que si On part pas Enfin là Ce que j'ai fait C'est que j'ai d'abord Fait la partie Qui était Qui était Unie Puis après J'ai un peu brossé Le jacquard J'ai pas brossé Tout le pull Donc là Concrètement Enfin moi Il reste pas mal De bouloches De bouloches à enlever Mais je pense Que vu Comment la brosse Est faite Si on part Un peu N'importe comment On pourrait Peut-être Remettre des bouloches A des endroits Où on vient De les enlever Ce qui est pas le but Et puis Pour bien l'utiliser Il faut Enfin je trouve C'est mon utilisation C'est mon Ce dont j'ai l'impression Mais pour moi Il faut enlever Petit à petit Les bouloches De la brosse Pour qu'elle soit plus efficace Que les poils Soient vraiment Dégagés De De la brosse Pour retrouver Les poils Que ce soit plus efficace Voilà Donc ça C'était l'astuce De cet épisode La brosse Donc De Lily Brush Elle s'appelle SOS Pour Save Our Sweaters Donc on la retrouve Notamment sur le site De Lily Comme tout Voilà Du coup C'est tout Pour la partie Tricot On passe maintenant A la partie Couture Donc j'ai un projet Terminé A vous montrer Et ce projet Terminé En fait C'est Le projet Qui suit Une toile portable Que je vous avais déjà présenté Donc Il s'agit du Sweet Sloan De Named Closing Que j'avais Déjà fait Avec la fameuse Toile portable Dans un suite Licorne Des coupons de Saint-Pierre Et ensuite Dans ce même suite Puisque j'avais un coupon De 3 mètres J'avais fait Des jasmes indicatifs Pour mes filles Voilà Donc là Je vous présente Le projet Le projet final Le projet final Donc je l'ai réalisé Dans un tissu De De Mondial tissu De la nouvelle collection Alors c'était indiqué Sweet Sur l'étiquette Sweet léger Ou un truc comme ça Mais sur leur site Je ne l'ai pas trouvé A la catégorie Sweet C'est plutôt Jersey fin En fait Il est Vous voyez C'est assez fin Et à l'intérieur C'est C'est reversible En fait Il n'y a pas C'est pas Moltonné Mais ça fait quand même Un jersey Épais Quand même Aussi Donc je Donc voilà Comme c'est un Sweet Sloan On a Les Pince Qui viennent Du bas Du sweet Jusque là Donc là Comme il est uni On le voit mieux Que sur le sweet licorne Donc le sweet Sloan J'ai découvert Dans le podcast D'Alice Du lapin d'Alice Et je n'ai pas été La seule à le découvrir A ce moment là C'est la fois que je dis Que j'ai découvert le sweet Dans son épisode de podcast Il y en a plein qui me disent Mais moi aussi J'ai vu son sweet Et il est trop Donc Donc voilà D'ailleurs sa version Est chouette aussi Et là j'ai fait une version Avec un col Un col dentelle Mais Mais c'est pas dit Que je m'arrête là Parce que vraiment Ça rend vraiment bien quoi Enfin c'est un sweet Vraiment féminin Et Moi j'avais un souci Avec les sweets Parce que je trouvais justement Que c'était pas hyper féminin Mais là Comme ça Ça passe Et ce modèle là Et le col ça me va Donc du coup Comme c'est un Comme il y a des pinces Je les ai faites A la machine à coudre Sinon tout le reste Je l'ai assemblée A la surjeteuse J'ai pas utilisé De bord-côte J'ai utilisé Mon Mon tissu Qui était assez extensible Donc en fait Au début Je voulais Quand j'étais là-bas Je voulais voir Un Bord-côte Qui pourrait bien aller Avec mon tissu Jusqu'à ce que je me rende compte Qu'il n'y avait pas besoin Parce qu'il est Il est vraiment Extensible Donc rien de spécial à dire Pour la réalisation du sweet Par contre J'ai des petites choses à dire Sur le col Donc j'avais vu Sur le compte De Made in Estelle Son sweet Andrea Qu'elle avait Qu'elle avait Customisé Avec de la dentelle Au niveau du col Et j'avais Beaucoup Beaucoup aimé Puis en plus Il y en a beaucoup Qui ont fait par la suite La même customisation Et ça rendait Vraiment très très bien Donc j'étais tentée De faire la même chose Et en plus Sur le sweet Sloan Féminin Je trouvais que c'était C'était bien Ça allait vraiment Encore plus ensemble Ça accentue encore plus Le côté féminin Alors Pour pouvoir faire Cette dentelle Donc en fait J'ai acheté En même temps Chez Mondial L'issue De la broderie anglaise Comme ça J'en ai pris un mètre Donc concrètement C'est ce qu'il me reste J'ai eu trop Avec un mètre Je crois que c'est vendu A 5 euros le mètre Et J'ai mis le lien En tout cas Sur mon blog Vers cette dentelle Sur le site De Mondial Tissue Donc concrètement Elle était quand même Trop haute Pour le col Parce que L'idée C'était C'était de pouvoir Faire ma couture ici Et là J'avais quand même Trop de hauteur Alors Pour pouvoir Faire Cette customisation J'ai regardé A la fois Les stories Permanentes Sur Instagram De Made in Estelle Et puis J'avais vu aussi Le blog De Cousette Chérie Donc Mélanie Parce qu'elle a aussi Fait un suite Andréa Avec aussi Cette customisation Et elle parle un petit peu Aussi de ce qu'elle a fait Et en fait C'est d'ailleurs En allant sur son blog Je crois qu'elle venait D'écrire un article de blog Et puis du coup J'ai regardé Ces derniers articles Il y avait celui là Et du genre Le lendemain J'étais chez Mondial Tissue Pour acheter De quoi faire Le suite Avec le col Donc en fait Elle expliquait Cousette Chérie Elle expliquait Qu'elle avait froncé Le bas du col Parce qu'au départ Le bas de la dentelle Parce qu'au départ Elle avait fait une version Où elle ne pouvait pas Passer sa tête Donc du coup J'ai fait attention à ça Et c'est vrai Que moi j'ai l'habitude De suivre des explications Donc on me dit Enfin on me donne Un patron Je mets mon patron Sur mon tissu Je coupe tout autour Si jamais J'ai pas la pièce de patron On va me dire Vous coupez une pièce De 1 cm Sur x cm Et voilà Je suis habituée A avoir des trucs Assez précis comme ça Et là Customiser un col Ça paraît tout bête Pour beaucoup J'imagine Mais moi C'est pas si simple Que ça Faut savoir Que j'ai pas forcément La logique couture Donc par exemple Si je dois faire un tote bag Je suis la reine Pour enfermer mes hanches Entre la doublure Et mon tissu principal Enfin Il me faut un truc Il me faut des explications Que je puisse suivre Et donc là Voilà Entre la story permanente D'Estelle Et puis le blog de Mélanie J'avais des éléments Mais il me manquait Quand même un petit truc Et du coup J'ai essayé d'écrire Sur mon blog Un peu plus Ce que moi j'ai fait Pour pouvoir aider Des personnes Qui sont comme moi Et qui ont besoin De quelque chose Un peu plus carré C'est carré Mais vous allez voir Peut-être pas assez Quand même Donc en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Mon maître De broderie anglaise Et puis J'ai pris la même mesure Que le tour de mon col Et puis J'ai pris une demi-mesure En plus C'est à dire J'avais mon col Qui était Que j'avais déjà D'ailleurs cousu en tube Et donc J'avais mon tube Et là Avec la broderie anglaise J'ai pris Le même périmètre Que le tube Et j'ai ajouté la moitié J'ai fait ça Donc j'avais pas encore coupé Donc j'ai pris mon truc J'ai essayé de passer Ce grand tour là Donc ce col Et plus un demi-col Autour de ma tête Et ça passait Donc j'ai coupé Et ça a été ma mesure Donc en fait J'ai pris un col et demi Parce que forcément Je suis sur de la dentelle De la dentelle Enfin de la broderie anglaise C'est pas du tout extensible Contrairement à mon col Qui est très extensible Voilà Ensuite j'assemble La surjeteuse Enfin avec un point extensible Ce qui fait que Tout ça Voilà C'est très bien C'est très extensible C'est que si moi Je viens mettre un truc Plus Enfin Aussi serré Mais qui est pas extensible Bah ça n'ira pas Et c'est justement C'est en lisant L'article de Mélanie Que j'ai pris conscience De tout ça Donc Une fois que j'ai coupé Ma broderie anglaise J'ai passé un fil de fronce Mais j'ai passé un fil de fronce Au niveau de la dernière Pétale de fleur Voilà Ce qui veut dire Que je m'attendais déjà A couper tout le bord Bah j'ai pas Je l'ai passé là Parce que j'avais fait une simulation Pour voir ce qui allait ressortir Etc Donc j'ai passé mon fil de fronce J'en ai fait qu'un J'ai Cousu du coup Les deux bords De ma bande Pour pouvoir faire Bah mon tube Mon tube de broderie anglaise Et puis j'ai laissé comme ça J'ai Enfin je veux dire J'ai pas coupé Tout de suite le bord Après J'ai foncé J'ai foncé Jusqu'à avoir Le même Périmètre Que mon col Puis J'ai mis Bah exactement comme ça en fait J'ai mis La broderie anglaise Derrière le col J'ai pas épinglé Mais j'ai pensé là Avec mes petites pinces plastiques Et puis j'ai passé ça A la surjeteuse Voilà Et la surjeteuse Du coup A fait le travail De me couper tout le bord Ce qui fait que En fait j'ai deux surjets Parce que J'ai surjeté Le col Avec La broderie En bas Et ensuite Donc là j'ai vraiment C'est ce que je vous dis J'ai vraiment mis L'un sur l'autre Je les ai pas Normalement Quand on coud On fait endroit sur endroit Puis après on retourne Là j'ai pas du tout fait ça J'ai vraiment mis L'endroit De L'endroit De Ma broderie anglaise Touchait l'envers De mon col J'ai surjeté comme ça Parce que de toute façon Je voulais que ce soit plaqué L'objectif était pas D'être retourné C'était d'être plaqué Et puis après J'ai fait L'endroit De mon nouveau col Sur l'endroit De mon sweat Et j'ai surjeté À nouveau Voilà Il y a peut-être 50 000 autres manières De faire Qui sont mieux que celle-là Mais celle-là Elle est faite Et elle marche Donc au final Par rapport au rendu Je pense que mon col Est un petit peu plus Froufrouté qu'Estelle Peut-être que j'aurais pu Prendre moins Je sais pas Mais je m'en fiche Parce que j'adore 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 Alors c'est hyper féminin On a l'impression Que j'ai mis Une chemise Une blouse Une chemisette En dentelle En dessous C'est top J'avais hésité aussi Pour le faire Au niveau des manches Mais je ne l'ai pas fait Voilà Mais il y a plein de possibilités Enfin On peut faire le col Les manches Le bas du corps Ou même que le bas du corps Pour donner l'impression Que c'est Une Enfin oui Une chemise Ou Un top Qui sort Là j'ai pris vraiment Je me suis vraiment appliquée A prendre une broderie anglaise Qui fait Qui ferait broderie anglaise On n'est pas sur de la dentelle Je voulais pas avoir De la dentelle très fine Qui fasse un peu Sous vêtements Mais Mais Je me disais Que si je voulais faire La même chose en bas Pour le coup Une broderie Pas une broderie anglaise Mais quelque chose Une dentelle plutôt Qui fasse Ce que j'appelle Sous vêtements Ça peut faire pas mal aussi Donc Voilà En fait je pars plus sur ça Pour des manches Ou le col Et plus de la dentelle Si je veux faire sortir en dessous Mais je pense que même ça En dessous Ça doit être sympa En plus on n'est pas obligé De le foncer Du coup Voilà Donc Plein de possibilités Alors c'est vrai que Moi j'aime beaucoup Le compte d'Estelle Parce que Elle fait quand même Des coutures Enfin moi j'ai un côté très C'est ce que je vous disais J'ai un côté C'est écrit dans les explications C'est à dire que A la limite Si j'ai un patron Où j'ai 50 000 versions Comme il existe beaucoup Style la Louise Dicati Que je suis en train de refaire Bon bah voilà Je vais choisir une version Mais je vais regarder Les différentes versions Qui existent Etc Donc c'est C'est quand même Quelque chose de très appliqué Enfin dans le sens J'applique ce que j'ai vu Je reproduis ce que j'ai vu Et Estelle Elle a une version Elle a une vision Beaucoup plus mode J'aime beaucoup ça Elle s'inspire de ce qu'elle voit Elle disait qu'elle fait des croquis C'est très 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 intéressant C'est très intéressant Et d'autant plus Que je suis admirative de ça Parce que Parce que j'en suis pas capable Et si elle fait des tutos De tout ça C'est sympa pour les gens comme moi Parce que ça permet de reproduire Voilà du coup Pour la partie couture Je passe à la partie punch needle Donc partie punch needle Donc je vous avais déjà parlé Il y a deux semaines je crois Que j'avais été À un atelier Organisé par les coupons de Saint-Pierre Et la marque DMC Donc c'était un atelier Qui se passait à l'atelier des coupons Et qui se passait à Oui à l'atelier des coupons Dans la boutique Modes et travaux Et c'était pour Lancer en fait Les ateliers punch needle Avec le matériel DMC etc Et moi le punch needle C'était un type de broderie Que j'avais très envie de tester Alors pourquoi celle-là Je sais pas Mais j'avais très très envie de tester Depuis un moment Sans jamais m'être jetée à l'eau Et j'avais beaucoup aimé la technique Et on était repartis du coup Avec le matériel Et j'avais tout de suite eu envie En fait de De réappliquer ça Et de faire quelque chose Pour notamment une petite broderie Pour la maison Alors c'est hyper simple Ce que j'ai fait Parce que je fais Je fais une intro Un peu pompeuse comme ça Voilà ce que j'ai fait Au final Voilà J'ai fait un petit coeur Donc Quand moi j'avais fait L'atelier J'avais fait une glace Et en fait Sur la glace J'avais utilisé Les deux points qui existent Je sais pas comment ça se passe Mais on va dire Le point en vert Qui est le point froufrou Et le point endroit Qui est le point plat En fait je pense que Si on veut faire justement Un motif géométrique Enfin C'est mes conclusions Suite à ce que Ce que j'ai vu Si on veut faire Un Il faut que je cache Mon truc moche De derrière Si on veut faire Un truc géométrique Je trouve que le mieux C'est de pouvoir jouer Avec du point Fouilli Sur le motif géométrique Et le reste Plat Enfin le motif géométrique Entouré d'un truc plat Et si j'avais fait Des rayures Au niveau du coeur Je pense qu'il aurait fallu Que je reste sur le même point Que sur tout le coeur Enfin Voilà Donc j'aurais pu faire Des rayures Mais encore en motif fouillé Et Par contre Si je partais Sur Des motifs Très abstraits Enfin style Des Enfin C'est pas des fausses montagnes Mais des demi-cercles Un peu de partout Des choses comme ça Et bien là On peut C'est peut-être pas mal Effectivement De jouer Entre plusieurs D'un demi-cercle A l'autre De jouer En plus des couleurs Sur Sur les textures Ce n'est que mon avis Mais Mais je pense que c'est l'erreur Que j'avais faite Avec mon Avec mon premier Et alors Deuxième erreur Que j'ai faite Mais c'est pareil En fait On nous a appris La technique là-bas Donc Donc c'était vraiment super Moi c'est surtout Julie d'Atelier Suila Qui m'avait expliqué Et La technique Elle est super à faire Elle expliquait des petits trucs C'est intéressant Parce que C'est pas compliqué En fait Quand on punch Notre toile En fait On commet des meurtres C'est vraiment On a Ça va Ça va avec mes livres En fait On a un espèce de gros De gros truc De grosses aiguilles Et puis On pique à travers les trous Sauf que l'aiguille Elle a du mal à passer Donc on force Et puis hop Et on C'est Voilà Donc J'ai commis des meurtres Sur ma toile à broder Et puis Mais il n'y a pas que ça Enfin Donc ça Ça c'est le truc Mais après Elle nous a expliqué Des petits trucs Pour que ce soit régulier Et puis comment bien De quel côté Bien le tenir Etc Donc tout ça C'était très intéressant Et puis après Bah le reste C'est plus C'est pas de la technique On sait faire D'accord Et puis après Comment est-ce que Ça pourrait être Plus harmonieux Donc je pense déjà Que cette histoire De changement de point C'est plus harmonieux Il y a un autre truc Qui Que j'ai appris En regardant Ce que les autres ont fait C'est de chercher Les arrondis Parce que moi J'ai fait une glace Et ma glace Je l'ai faite Voilà J'ai fait des lignes Et quand il fallait faire Des diminutions Style tricot Hop Je diminue D'un D'un point De toile à broder Et puis Je continue à faire des lignes Donc j'avais quelque chose De Voilà De linéaire Alors que Les autres avaient été chercher Les courbes Donc c'est ce que j'ai essayé De faire là Bon par contre Clairement Vous voyez qu'il y a un petit souci Et c'est pas symétrique Mon histoire Donc ça Ça m'agace un petit peu Mais en tout cas Mais en tout cas Là j'ai vraiment cherché Les courbes Donc j'ai d'abord fait mon coeur En point Fouilli Mais en courbe Voilà A la limite Sur le point fouilli Ça se voit peut-être moins Les courbes Et puis les lignes Et ensuite Je suis partie de là Avec mon blanc là Et puis J'ai été chercher les courbes Tout autour Voilà Donc Il y a quand même Plusieurs choses Déjà un C'est mieux Mais c'est pas régulier Vous voyez c'est pas régulier Bon il y a l'histoire De la symétrie Qui m'agace Parce que J'ai quand même Imprimé un coeur Que j'ai placé en dessous J'ai tracé mon motif En transparence Et ensuite J'ai commencé Même en faisant ça J'ai pas été fichu De faire un truc symétrique Donc voilà Il y a ça Donc il y a des difficultés Parce que Quand on fait Enfin Notamment sur le tour On le comprend mieux On fait le tour Puis petit à petit On fait le tour Puis là on a plus de place Alors que là Il reste de la place Donc il faut revenir là Pour faire le truc Faut savoir que L'histoire du punch needle On n'a jamais On va jamais Sécuriser notre truc C'est à dire que Quand on fait du canevas On passe notre Donc là J'ai un bout de toile à broder Le canevas On passe notre fil De là à là Donc en fait On a On a tout ça là Qui sécurise en fait Qui est entre deux points Quand on fait du point de croix C'est pareil en fait On passe d'un côté On passe de l'autre Mais ça sécurise Le punch needle Vous voyez le trou là C'est par là où on entre Par là où on sort Et c'est ça qui donne le point C'est à dire que Si on tire trop Le point il s'en va Il n'y a rien qui le sécurise C'est particulier Donc quand j'étais là Plusieurs fois J'ai tiré trop Et du coup Il a fallu redéfaire Pour refaire Et puis l'autre souci Que j'ai eu Et qui vraiment 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 M'a pris la tête Mais m'a pris la tête C'est que C'est que J'ai C'est que Je n'ai pas de Je ne savais pas Quand m'arrêter En fait là Le cercle à broder C'est sympa Parce que l'objectif En fait c'est ça C'est que là Ce soit fini Et que paf Je l'accroche au mur Comme ça Voilà Donc du coup Le tour de mon cadre C'est le cercle à broder Ce n'est pas Voilà Je ne mets pas ça Sur autre chose Enfin ce serait C'est l'idée Mais Donc le cercle à broder C'est le même Dont je me sers Pour pouvoir broder Mais quand j'arrive au bord Déjà moi j'ai un gros truc Donc si je tape un peu fort Je donne des petits coups Sur mon cercle D'ailleurs je l'ai un petit peu abîmé Je vois même que là Là Il y a un petit truc là J'ai un peu forcé quoi Donc voilà Et puis en fait Petit à petit Vu qu'on appuie beaucoup La toile se détend Et si bien que J'ai été trop loin Parce qu'en fait J'avais trop J'avais trop de 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 toiles à l'intérieur quoi Plus que ce qu'il fallait J'ai été trop loin Oui mais si je vais trop loin Vu l'épaisseur du truc Si je veux remettre Après je ne peux pas Parce que Mon cercle Ne peut pas se mettre Sur De la broderie Voilà Il faut que le cercle Se mette que sur De la toile à broder Mais La broderie est trop épaisse Pour pouvoir Pour retirer En fait si jamais J'en fais trop Je retire Et je replace mon cercle Du coup je le replace Sur de la broderie Donc ça passe pas quoi Voilà Donc il a fallu Que j'enlève un peu Et Alors je pense Parce que j'ai déjà vu ça Je pense qu'il aurait fallu Juste une fois Que je mets mon cercle à broder Tout au début Quand j'ai fait Enfin Tout au début J'ai fait mon coeur Non plus je pense Après il aurait fallu Je pense Que je place mon cercle à broder Que je fasse le rond autour Et que je commence à broder Et comme ça Ça m'aurait indiqué Jusqu'où je peux aller Au niveau de la broderie Pour pas trop en faire Voilà Parce que Après bah j'ai défait Comme j'ai pu quoi Mais Mais Du coup vous voyez là Bah c'est une ligne en fait Là j'aurais pu Là j'aurais pu faire Quelques points en plus quoi Parce qu'en fait J'ai brodé Bah j'ai bien brodé J'ai bien fait mes arrondis Jusqu'à ce que j'arrive A un endroit Que j'ai dû défaire Par la suite Donc Voilà Ça ça m'a Mais ça m'a vraiment Bien 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 gonflée J'ai passé quand même Toute une sieste Juste à terminer ça Et j'ai prévu De faire d'autres choses Pendant cette sieste Donc voilà Ça m'a agacée Donc Je sais pas si je vais en refaire Si je vais en refaire Mais je suis très très contente De connaître la technique D'en avoir fait Et Et voilà C'est sympa Donc ça c'est fait Avec la Natura Excel De DMC Donc tout leur matériel Et j'en avais racheté Chez Truffaut Enfin j'avais racheté Le rose Pour que ça aille Avec ma déco Voilà Du coup j'arrête là Encore un long épisode Je suis vraiment désolée Je sais pas ce que j'ai En ce moment Je suis trop bavarde En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A me laisser un commentaire Pour me dire Ce que vous en avez pensé Voilà Je fais pas une conclusion Plus longue Je vous souhaite Une très bonne semaine Plein d'activités créatives Et du coup A la semaine prochaine Et bonne semaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio